Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, je vous souhaite la mer nue sur la chaîne. Donc sur cette chaîne, on parle intégralement de beauté, de maquillage et de soins. Donc si c'est le genre de contenu qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié des différentes sorties de vidéos. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'empties. Parce que voyez-vous, ça déborde. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Et quand je regarde ça, je me dis mais depuis quand n'ai-je pas fait de vidéo d'empties ? Je pense que la réponse est longtemps. Donc écoutez, on est là pour ça. Et du coup, je vais vous parler un peu de tous ces produits que j'ai terminés et je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Est-ce que c'était bien ? Est-ce que c'était pas bien ? Est-ce que je les rachèterais ? Ou pas ? Donc d'habitude, j'essaie de les faire un petit peu dans l'ordre. Mais là, il y a beaucoup de choses. Je pense que je vais prendre un petit peu dans l'ordre où c'est. Parce que ça va être un peu le bazar. Je vais quand même essayer de faire d'abord les soins et le maquillage après. Mais voilà, on va faire un peu comme ça. Donc le tout premier produit que j'ai terminé, c'est cette huile démaquillante de chez Clément Célivien. Donc Clément Célivien, c'est une marque française bio qui fait des produits assez abordables. Donc j'avais déjà eu une de leurs huiles qui était à la main. J'avais bien aimé en soi la qualité, mais j'avais pas trop aimé l'odeur. J'ai trouvé que c'était un peu amer, un peu fort. Donc là, quand j'ai vu il y a à peu près un an qu'ils avaient sorti rose muguée en parfum, j'étais assez intriguée. Et je veux dire que j'ai bien aimé l'odeur. C'est un peu floral, c'est assez agréable. Après, évidemment, si vous n'aimez pas ce genre d'odeur, ça sera peut-être pas pour vous, mais franchement, j'ai bien aimé. Et je veux dire que, voilà, c'est après au niveau de la qualité, je savais que j'allais retrouver la même chose que l'autre. Et c'est vrai que c'est un bon produit. C'est vrai que c'est assez... c'est une huile assez efficace, qui les maquille bien. Donc voilà, c'est vrai que j'en étais très contente. Donc on nous dit que c'est un produit qui est rinçable à l'eau pour tout type de peau, qui les maquillent à un seul geste, même les produits waterproof. Alors je veux dire qu'en termes d'efficacité par rapport à la Beauty of Johnson que j'ai racheté maintenant, c'est vrai que je préfère un peu la Beauty of Johnson parce que je trouve que celle-ci, elle est un peu plus efficace et qu'elle est un petit peu plus fine et un peu moins grasse. Mais après, franchement, celle-là, elle est quand même très très bien. C'est vrai qu'elle est aussi quand même très très efficace. Ça démaquille peut-être pas tout en un seul geste, mais vraiment le gros. Et de toute façon, c'est toujours bien quand vous vous démaquillez de faire plusieurs passages à l'huile ou à un baume ou quelque chose comme ça. Et après, de passer plutôt sur du gel ou de la mousse pour enlever un petit peu ce qui reste. De toute façon, c'est très rare que vous réussissiez à enlever tout dans ce passage, surtout. Enfin, sauf si vous maquillez peut-être très légèrement. Mais voilà, c'est vrai que c'est plutôt pas mal de faire plusieurs passages. Et je dois dire que cette huile, franchement, je l'ai trouvé très sympa. Alors, comme je vous dis, je préfère quand même encore un petit poil ma Beauty of Johnson parce que la texture est un peu plus fine, c'est un petit peu moins gras et c'est un peu plus déficace, je trouve. Mais ça reste un très bon produit. Il y a un très très bon rapport qualité-prix. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'utiliser et clairement, c'est un produit que je rachèterai à nouveau. Ça, c'est évident. Ensuite, j'ai terminé ce gel nettoyant. Alors, moi, je suis assez adepte des gels nettoyants parce que je trouve qu'avec ma peau sèche et sensible, c'est quelque chose qui me permet de nettoyer le visage ou de faire la deuxième étape du démaquillage tout en douceur. C'est vrai que c'est frais, c'est un peu coucouillin, ça enlève un petit peu les saletés, les impuretés, tout en laissant la peau douce, sans déshydrater. Donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'avais racheté celui de Sephora parce que... Pourquoi ? Non, je ne l'ai pas racheté. Je l'avais offert à ma maman. Il n'y a pas convenu. Donc, elle me l'a donné. Donc, je l'ai terminé. Donc, je l'ai déjà eu. Ce produit, c'est le gel nettoyant peau net. Donc, ça nettoie, tonifie, visage et cou. C'est leur gamme clean. Il y a 90% d'ingrédients naturels. C'est non parfumé. Et il y a des prébiotiques dedans. Il y a 125 ml. Franchement, j'aime beaucoup ce petit produit. C'est vrai qu'il n'est pas très très cher. Et là aussi, c'est très efficace. C'est frais. Et ça nettoie bien. C'est agréable. En effet, il n'y a pas de parfum parce que moi, j'apprécie. Donc, voilà. J'aime bien ce produit. Est-ce que c'est mon préféré de tout ce que j'ai testé ? Pas forcément. Mais en attendant, voilà. Il est bien. Il est efficace. Je l'ai bien apprécié. Je pense que si j'étais en panne de gel, celui-là, je le rachèterais sans trop de... sans trop d'hésitation. Ensuite, j'ai terminé ma crème solaire Beauty of Johnson. Celle-là, je vous en ai parlé des caisses. J'adore cette crème solaire. Honnêtement, elle est absolument super. Donc, c'est leur Relief Sunrise & Probiotics SPF 50+, PA++++. Honnêtement, je trouve que les Asiatiques, ils ont une façon de faire des crèmes solaires qui est assez imbattable. Parce que c'est vrai que je trouve que leurs crèmes solaires, quand on les met, ont dirait de la crème, en fait. C'est pas épais. Ça fait pas des gros castes blancs. C'est pas... Ça pèle pas. Ça vous laisse pas le teint blanc comme un fantôme. Et c'est vraiment... Ce que j'aime avec ce produit, c'est que je trouve vraiment qu'elle a vraiment une texture très agréable. Vraiment comme une crème. Une crème assez fine. Ça se diffuse très bien sur le visage. Ça se trouve que ça... En fait, c'est vraiment une crème solaire. Vous pouvez la porter n'importe quelle occasion. Parce qu'il y a des crèmes solaires, je trouve que déjà, c'est pénible de se maquiller par-dessus. Celle-là, c'est pas le cas. Et c'est aussi, même quand vous le mettez comme ça, vous avez la tête toute blanche, vous ressemblez à rien. C'est pas terrible. Alors que ça, en fait, c'est comme une crème. Vous la mettez, ça se... Ça se boit, quoi. Et puis... Et puis c'est bon. Ça laisse pas de casse blanc. C'est très confortable. Ça apporte un peu d'hydratation. Mais pas non plus. Ça vous fait pas ressembler à une boule à facettes. Et voilà. C'est un excellent produit. J'en ai un de backup. Tellement, j'adore. Donc voilà. Celui-là, évidemment, je l'ai terminé à force de l'utiliser tous les jours. Ensuite, vu qu'on est sur Beauty & Johnson, on va continuer là-dessus. J'ai terminé deux sérums. Alors le tout premier que j'ai terminé, c'est le Calming Serum au thé vert. Donc il est dans le format de base 30 millilitres. Alors celui-là, c'est au moins mon... Je dirais mon troisième ou mon quatrième. Je ne sais plus. Mais quelque chose comme ça. Et j'adore ce produit. Honnêtement, je trouve que leur sérum à Beauty & Johnson, ils sont vraiment, vraiment super. Je les adore. Ils sont fins. Ils ne sont pas trop collants. Et du coup, ils en ont quatre différents. Il y a celui-là qui est plutôt apaisant. Il y en a un plutôt hydratant. Il y en a un plutôt pour les peaux plutôt grasses. Et il y en a un plutôt anti-âge avec du ginseng et de la bœuf d'escargot. Honnêtement, je les aime tous. Bon, celui pour les peaux on va dire milieu c'est un petit peu moins fait pour moi mais je vais vous en parler juste après. Mais les trois autres, ils sont géniaux. Et celui-là, je crois que c'est celui que j'ai le plus eu celui au thé vert. C'est celui qui est apaisant. Je l'ai eu au moins quatre fois. Trois, quatre fois. Et je l'ai terminé. Et j'en ai encore un autre en petit là que je n'ai pas encore tout à fait terminé. Je le trouve super en fait ce produit parce que je trouve que déjà quand on est dans des périodes où on a la peau un petit peu un peu agressée avec des changements de température ou un peu déshydratée un petit peu en réaction. Voilà. C'est vraiment super pour ça le thé vert. C'est vrai que ça va un peu apaiser, un peu calmer. Et le panthénol bien sûr un petit peu pour hydrater. Franchement, celui-là, il est super. C'est vrai que je l'ai porté mais vraiment dégaisse quand j'avais un peu la peau un peu sèche, un peu déshydratée et un peu agressée. Honnêtement, il est super, je l'adore. Et du coup, il n'y a pas très longtemps, je vous avais montré dans un haul que j'avais acheté un petit lot de Beauty of Johnson. Il faisait les quatre sérums en petit format. Je crois que c'est 10 ml. Vous voyez, celui-là, c'est les 30, celui-là, c'est les 10, ça a différentes tailles. Et du coup, il y avait les quatre. Alors, je l'avais pris parce que justement, j'étais en train de terminer mon dernier sérum et je me suis dit bon, là, pour l'été, les quelques mois qui arrivent, au moins, j'aurai les quatre en petit, c'est cool. Bon, celui-là, je ne l'avais pas trop aimé, je l'avais revendu parce que je ne l'avais pas trop aimé celui pour les peaux, comme je vous disais, un peu plus grasse. Donc, celui-là, je ne l'avais pas gardé donc je me suis dit bon, de toute façon, il est en petit, on verra, je le retesterai et puis on verra. Et écoutez, finalement, je l'ai bien aimé, je l'ai même terminé. Alors, celui-là, en fait, il fait partie de ces produits, de ces sérums qui ne marchent pas pour moi en hiver parce que j'ai la peau trop déshydratée mais qui, du coup, justement, en été, sont bien parce que ma peau est moins déshydratée, j'ai besoin un peu moins d'hydratation et du coup, c'était vraiment bien comme ça et en fait, ce sérum, il m'a posé un peu le même cas que celui de Purito dont j'en avais parlé dans une vidéo il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est exactement ce type de sérum où en hiver, ce n'est pas suffisant pour moi parce que j'ai besoin de plus d'hydratation mais là, en été, évidemment, il fait plus chaud donc ma peau était moins tiraillée et j'avais besoin de pas autant d'hydratation mais du coup, je l'ai utilisé et écoutez, je l'ai beaucoup aimé mais après, je l'ai terminé. Donc voilà, c'est vrai que ce sérum, je me le rachèterai mais du coup, plutôt en été pour les moments où ma peau a besoin d'un peu moins d'hydratation. Ensuite, c'est la Baptize H2O Hydrating Water Gel donc il y a de la Cyléronique et du Niel Manka donc c'est une texture un petit peu un peu gel et c'est à base d'eau et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé cette crème parce que pour moi, c'est un peu c'est pas vraiment une crème enfin c'est une crème mais c'est vraiment une crème texture gel et c'est vrai que c'est agréable parce que c'est très rafraîchissant ça fait vraiment frais sur la peau et l'hydratation est pas mal alors je ne dirais pas que c'est le truc qui va hydrater le plus mais ça fait quand même une bonne base d'hydratation et voilà il est très sympa ce produit bon il est un peu cher je crois que c'est quarantaine d'euros à peu près les produits de chez Antibode mais voilà franchement c'était une très bonne crème je crois que c'est la deuxième fois que je la rachète alors je ne sais pas si je la rachèterais forcément dans les temps qui viennent mais c'est un bon produit et je l'ai bien aimé ensuite nous avons surtout du maquillage il me semble oui donc bon on va commencer du coup par ce spray de chez Lillolo alors ce spray de Lillolo j'en ai toujours dans ma collection là j'en ai un qui est entamé et un en backup de celui qui est entamé parce que c'est vrai que c'est le seul spray que j'ai et que j'utilise pour vraiment du maquillage après j'ai des sprays mais plutôt pour du soin mais vraiment pour le maquillage celui-là je m'en sers vraiment constamment alors je ne m'en sers pas spécialement sur mon visage pour fixer tout mon maquillage mais je m'en sers beaucoup pour je spray en fait mes fards et mes pinceaux pour apporter un peu plus de pigmentation et pour éviter et franchement pour ça je l'adore j'aurais peur de savoir combien j'en ai utilisé dans ces dernières années parce que en tout cas plein donc évidemment ça je l'adore et ce sera un vachement de ma part ensuite je vais peut-être commencer par les mascaras parce que j'en ai 350 j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 oulala ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'entis je vais peut-être commencer par ces deux-là donc ces deux-là c'est des mini mascaras je les avais reçus en cadeau de commande gold à Sephora il me semble alors il y en a un c'était celui de Sephora c'était le Big By Definition mascara et le deuxième c'était celui de chez Fenty Beauty alors c'était les deux des brosses un peu grosses alors évidemment là c'est un peu moins gros parce que c'est des coups des mini mascaras mais c'est vrai que l'un comme l'autre de mémoire c'est ça d'ailleurs les brosses se ressemblent beaucoup je trouve je ne trouvais pas ça se ressemble à normal donc voilà c'est des brosses un peu grosses alors déjà j'ai trouvé que les brosses étaient un petit peu grosses mais bon ça c'était pas très grave j'ai un petit peu même mon ressenti sur ces deux mascaras c'est bof alors moi je suis quelqu'un d'un peu compliqué un mascara il faut le dire ce qui est et c'est vrai que ces deux là en fait j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas trop mal mais ils avaient tendance à faire un peu des paquets parce que moi je suis quelqu'un j'ai des cils un peu plats comme mes cheveux de toute façon et c'est vrai que du coup je travaille souvent les mascaras un petit peu pour que ça se lève et du coup quand je faisais ça avec ceux là soit c'était plat soit ça faisait un peu des paquets donc ça va c'était pas catastrophique mais voilà ils m'ont pas subjuguée outre mesure ensuite j'en ai deux de chez Yves Rocher donc en fait c'est le même mais il y a une édition limitée qui m'avait offert Sandrine et celui-là il était marron qui m'avait aussi été offert par Sandrine donc celles-là ils ont aussi des assez grosses brosses franchement je les ai trouvées pas trop mal c'est vrai c'est ce qui a été ce qui est aussi assez intéressant je sais plus parler avec ces produits de chez Yves Rocher c'est que si vous avez la carte vous avez souvent plein de résultats donc celui-là en soit les 20 euros mais je crois que vous pouvez les avoir pour 10 euros donc ça c'est plutôt cool alors j'ai beaucoup aimé celui-là en fait parce qu'il était marron ça ça m'a plu après je dois dire que la texture du mascara j'ai pas détesté mais ça a pas été mon préféré en fait j'ai un peu rencontré sur ce produit le même souci que j'ai rencontré sur les deux autres c'est que bah pareil vu qu'il faut que je construise au bout d'un moment ça fait un petit peu des paquets mais si je fais pas ça bah mais si ils sont tout plats ils se lèvent pas donc voilà c'est un petit peu le truc après je les ai préférés quand même aux deux autres j'ai trouvé qu'ils étaient quand même un petit peu mieux et c'est vrai que c'est bien au niveau de la compo ils sont pas trop mal de mémoire mais bon après voilà c'est vrai que là aussi ils s'iront pas dans mon top en mascara ah encore un donc j'en ai oui encore un alors celui-là par contre cette chose je l'ai acheté sur les conseils de Sabrina de la chaîne de la live de Sabrina c'est un mascara à 5€ de chez Catrice c'est le Glam & Doll Boost Growth Volume Mascara je l'ai acheté franchement sans y croire parce qu'on faisait une vidéo on avait une collab il y a pas mal de mois en arrière et du coup on s'est un peu maquillé avec des produits que l'autre avait choisi et qui étaient des favoris et puis elle m'a dit bah moi mon favori c'est ce mascara là et du coup vu qu'il était petit prix je me suis dit bon bah pour 5€ je peux l'acheter je suis tombée amoureuse de ce mascara mais au point que je l'ai rajouté et c'est le seul que j'ai ouvert actuellement et je l'adore alors j'avais essayé à l'acheter sur le co parce qu'il a une brosse un peu en petit picot comme ça et ça ça tend ça me fait un mal aux yeux donc j'étais là je sais pas mais franchement il est super et super efficace alors c'est vrai que les mascaras je trouve que c'est un petit peu comme les fontains et les anticelles des trucs un petit peu difficiles à conseiller aux autres parce que quelque chose qui marche pour quelqu'un ne va pas forcément marcher pour quelqu'un d'autre donc ça c'est un petit peu un petit peu le truc mais franchement pour moi il a divinement bien marché je trouve qu'il apporte bien du volume bien de la longueur il me fait pâte pâtée et vu qu'il a un pinceau un peu fin puis même la pâte elle est fait d'une façon où je peux le construire sans que ça me fasse des gros pâtés bah c'est celui que j'ai aujourd'hui encore évidemment c'est plus celui-là c'est mon nouveau mais c'est le même et je l'adore donc celui-là je l'ai racheté et clairement je le rachèterai parce que franchement j'ai trouvé une bonne trouvaille ensuite j'ai terminé un petit gel à sourcils c'est celui de chez Catrice là aussi je l'avais acheté parce que j'avais terminé mon essence donc c'est un petit gel teinté voilà comme ça tout simple avec une petite brosse donc tout classique mais il ne m'a pas coûté très cher mais il m'a coûté un peu moins de 10 euros je dirais donc c'est leur gamme Care Complex donc je crois qu'il était plutôt naturel au niveau de la ouais de la compo je crois que je regarde rapidement mais oui c'est ça je l'avais acheté parce que justement la compo était bien donc c'est le Volume & List et j'avais pris quelle teinte je ne sais plus je crois que c'était peut-être celle du milieu la 30 Medium Brown donc marron marron moué écoutez j'ai été satisfaite de ce produit franchement c'est vrai que j'ai trouvé très efficace voilà la teinte était un bon match pour moi la brosse était pratique ça me permettait bien de coiffer mes sourcils les teinter c'est vrai que j'aime bien les petits gels teinter comme ça parce que je trouve que c'est assez pratique pour la vie de tous les gens ça vous évite d'une part de devoir aller remplir première étape avec un crayon ou quelque chose puis après vous prenez un gel transparent et vous fixez enfin voilà vous prenez ça je trouve que ça fait un petit peu tout en un parce que ça vous permet un de remplir peut-être des petites zones où il faudrait remplir et en plus ça fixe et celui-là je trouvais qu'il faisait bien le job il tenait bien honnêtement je l'ai beaucoup aimé le seul truc bon ça c'est pas très grave parce que bon voilà pour ce prix-là et puis ça m'avait non plus posé problème mais mon haut là c'est fendu bon après il s'est fendu mais bon je l'ai terminé avant que ça tourne donc c'est pas très grave mais bon voilà c'est vrai que des fois sur les produits qu'atrice essence les packings sont un peu plus cheap donc ils ont tendance à s'abîmer mais à côté de ça franchement c'est un bon produit j'en ai été très contente de celui-ci ensuite j'ai terminé donc cette poudre donc ça vous le savez parce que je vous en ai déjà parlé dans mon project pan quand j'en avais fait le point j'ai terminé cette poudre de chez By Beauty donc By Beauty malheureusement c'est une marque qui est out of business ils sont malheureusement fermés donc voilà je l'ai complètement terminé et c'est vrai que je l'ai travaillé dessus pendant longtemps je crois que je l'ai travaillé dessus pendant bien un an et demi c'était leur flexible coverage press powder j'avais atteint le clear light franchement j'ai beaucoup aimé cette poudre j'ai trouvé très très chouette et c'est vrai que pour le coup je l'ai vraiment utilisée avec beaucoup de plaisir le seul truc qui a été pénit c'était à la fin parce que justement il n'y avait plus que sur les bords et c'était vraiment chiant à l'écupérer mais à côté de ça honnêtement elle est très bien c'est ce genre de poudre que j'aime bien c'est à dire que c'est fin sur la peau ça fait pas épais ça fait pas cakey mais ça matifie quand même tout en sans mettre en avant un petit peu les zones de sécheresse ou quoi parce que c'est vrai quand vous avez la peau la peau sèche c'est un petit peu le souci souvent les poudres ça fait très épais très cakey ça met en avant toutes les zones de sécheresse et celle-là je le faisais pas du tout honnêtement elle était super cette peau donc c'est un petit peu dommage que la marte est fermée mais bon ma foi c'est comme ça ensuite nous avons ce fond de teint de chez Sey alors ça c'était la grosse déception le truc c'est que je l'ai acheté et il a tourné parce que sur le truc il y avait écrit qu'il était bon je ne sais plus combien de temps parce que je crois que c'est écrit sur le packaging mais bon je crois que c'était peut-être pas loin d'une petite année je ne me souviens plus mais bon moi clairement en 2-3 mois il a tourné il était inutilisable et j'ai remarqué ça parce que il me filait des boutons alors que c'est pas quelque chose qui m'arrive vraiment très souvent mais je l'ai mis une fois et je trouvais que ma peau ça m'irritait un peu et puis j'ai chopé des boutons donc sur le coup je me suis dit bon ça peut-être juste arriver puis après j'ai remarqué qu'en fait systématiquement quand je portais ça ça me le faisait donc voilà celui-là je ne le rachèterai pas juste pour cette raison c'est dommage parce qu'en soi après le produit en lui-même il était sympa donc après c'est vrai qu'il a une texture un peu spéciale ce truc parce que c'est quand même hyper épais et ça fait un rendu assez lumineux mais franchement c'était joli sur la peau ça faisait un bon produit un peu teinté naturel c'est un petit peu dommage mais ouais cette histoire-là ça m'a un peu agacée ensuite j'ai terminé deux anti-cernes le Honest Beauty et le Madara donc le Madara c'était peut-être mon deuxième je l'ai découvert cette année en début d'année je ne sais plus quand mais je l'avais absolument adoré c'est vrai que c'est un petit ancien que je trouve super il a une couvrance moyenne à peu près et puis voilà il ne file pas trop il ne file pas moi en tout cas dans mes plis plus que ça il est joli il a une bonne couvrance voilà franchement tout ce que j'aime dans un anti-cernes et j'aime bien la texture parce que la texture est assez fine donc ça c'est vrai que c'est joli parce que ça ne fait pas ça ne fait pas gros ça ne fait pas épais ça ne fait pas impression que vous mettez de la matière et de la matière et de la matière sur votre usage et que ça se voit ça fait vraiment naturel et fin et la couvrance ma foi me convient tout à fait donc celui-là je l'ai beaucoup aimé et ensuite j'ai bien moins aimé je ne sais pas je l'ai trouvé un peu trop épais justement je l'ai trouvé un peu épais je trouvais qu'il filait un peu dans les plis voilà qu'il se voyait en fait je ne l'ai pas trouvé très fin c'est un petit peu le pas du tout la même vibe et c'est vrai que pour le coup le Madara autant j'adore autant celui-là ça n'a pas été tout à fait fait pour moi c'est vrai qu'il était un peu trop épais il filait un peu dans les plis c'était pas voilà je l'ai terminé mais je le rassais très bien ensuite ce qui m'a rendu fière j'ai terminé un bronzer et j'ai terminé mon bronzer en cova semaine atelier donc celui-là je l'ai eu dans mon project plan pendant bien un an et demi l'année dernière et cette année-là aussi j'ai beaucoup travaillé dessus et du coup j'ai enfin je suis enfin arrivée au bout donc dedans il y avait combien de grammes il y avait 6 grammes ce qu'on peut dire c'est pas tant que ça mais franchement j'ai mis du temps à y arriver mais j'y suis arrivée donc franchement je suis contente de l'avoir terminée parce que c'est vrai que ça faisait un moment que je l'avais dans ma collection et sur des marques un peu chers comme ça en plus on n'a pas envie de gaspiller du produit mais c'est vrai que c'est vraiment un produit que j'ai absolument adoré c'est vrai que la teinte était parfaite c'était une teinte un peu neutre ni trop chaud ni trop froid c'était parfait sur ma carnation claire ça faisait très joli et puis il y avait une texture qui se diffusait s'estompait magnifique donc j'ai absolument adoré ce bronzer alors je pense pas que je vais spécialement le racheter parce que quand je vois le temps qu'il m'a pris à le terminer honnêtement voilà c'est vrai que j'ai pas forcément envie de remettre en plus autant d'argent dedans dire ce qui est mais franchement c'est un excellent bronzer mais par contre ce que je sais qu'ils l'ont sorti en petit mais malheureusement on peut le trouver que sur la marque Westman Atelier on peut pas le trouver ailleurs mais s'ils le sortaient en petit je le rachèterais peut-être parce que là je me verrais plus pouvoir le terminer mais là c'est vrai que c'est tellement long à terminer un bronzer que je pense pas que je vais spécialement racheter et pour finir ce petit gloss que m'avait offert Sandrine de Melvita c'est une huile à lèvres donc comme je vous avais dit en soi le produit je l'ai pas trouvé absolument exceptionnel mais en attendant je l'ai beaucoup utilisé je l'ai beaucoup aimé en fait il a une petite odeur un peu chimique c'est ça que j'ai pas trop aimé c'est une odeur à la cerise mais ouais ça fait un peu bonbon bonbon chimique mais après voilà c'est pas non plus très grave et c'est vrai que la texture aussi était un peu un peu glissante mais bon après honnêtement si vous cherchez une titule à lèvres pas trop cher voilà c'était pas mal mais bon c'est vrai que ça a pas été spécialement mon produit préféré mais après quand j'avais les lèvres déshydratées c'est vrai que je l'ai pas mal utilisé après c'est vrai que la peigne très bonne tenue mais bon il était quand même sympa j'ai quand même été content de le découvrir donc voilà nous avons fini de parler de tous ces petits produits donc c'est vrai que j'ai terminé quand même pas mal de choses et c'est vrai que je suis assez contente parce qu'il y a vraiment des périodes où c'est surtout des soins et un petit peu de maquillage et là j'ai l'impression que j'ai même terminé plus de maquillage que de soins ce qui est dire donc je suis plutôt contente et fière de moi sur ce coup là donc voilà du coup pour cette petite vidéo donc elle touche à sa fin donc j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la page et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et on se retrouve très vite et on se retrouve très vite